Dans ce cours de yoga, aujourd'hui j'ai envie de vous offrir, de vous partager un cours de yoga qui s'intitule « La connaissance du cœur qui sait déjà ». Souvent quand on va avoir une décision importante à prendre ou quand on va être dans une certaine situation de notre vie, parfois on essaie souvent de régler cette problématique, cette situation avec notre logique, avec notre tête. Puis pourtant, il y a une partie, notre ressenti au niveau du cœur qui sait déjà. Probablement que je vous le dis, puis vous savez déjà ce concept, mais l'appliquer parfois, ça se pratique aussi sur le tapis afin que dans ta vie de tous les jours, au quotidien, ça devienne quelque chose d'automatique. Au lieu d'être obligé de réagir pour ensuite prendre un peu plus de recul, ça va devenir quelque chose de plus rapide en termes d'exécution parce que tu vas être pratiqué à le ressentir sur ton tapis pendant ta pratique. Alors aujourd'hui, ça va être encore une fois un vignacin un peu plus lent. Ça va être beaucoup d'étirements au début, d'ouverture, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Et puis ensuite, on va aller dans un mouvement, mais encore là, lent et ressenti, puisqu'on veut vraiment prendre le temps de ressentir, de connecter avec cette partie-là de soi qui vraiment prend le temps de se déposer dans chacun des ressentis, de chacune des postures, de chacun des instants, ne serait-ce même qu'écouter le silence et d'observer qu'est-ce que ça nous fait émerger à l'intérieur. Alors, recommençons. Donc, assis confortablement au sol, simplement en tailleur ou un talon devant l'autre. Je t'invite à fermer tes yeux ici et à faire le silence en toi de plus en plus par le simple fait de retourner ta concentration à l'intérieur en ressentant chaque inspire et chaque expire. Peu importe les bruits environnants, que ce soit à travers ma vidéo ou à travers ton chez-toi, garde les yeux fermés et ramène ta concentration sur la respiration uniquement. comme si tu pouvais la visualiser à l'inspiration qui monte à partir de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et à l'expiration du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne. Et si le mental s'agite, peut-être l'inviter dans cette pratique et répéter intérieurement à chaque inspiration « j'inspire » toujours en visualisant le souffle qui monte et à à l'expiration intérieurement te dire « j'expire ». « J'expire ». De plus en plus, tu ressens la respiration qui s'approfondit peut-être. Et si le mental s'agite, simplement revenir toujours à ton point de concentration, la respiration. Synchronise de plus en plus le mouvement avec celui-ci. À l'inspire, le ventre se gonfle, comme un ballon. Le côte qui s'ouvre. Léger soulèvement des clavicules. À l'expiration, le nombril se rentre vers la colonne. Les côtes se rapprochent l'une vers l'autre. Et tu ressens les clavicules qui doucement se descendent. Respiration complète. Continue ce mouvement de vague qui monte et qui descend. Inspire profondément. Et expire profondément. Peu importe les bruits ambiants, peu importe tout ce qui se passe à l'extérieur, toujours rester connecté avec l'intérieur. Et en revenant à une respiration, sans forcer quoi que ce soit, tu peux continuer la respiration complète tout au long de cette pratique, bien sûr. À la prochaine inspiration, soulève le menton vers le ciel. À l'expiration, menton vers la poitrine. Inspire, soulève la tête. Expire, elle redescend. Encore une dernière fois. Inspire. Expire. Rotation de la tête d'un côté et de l'autre. Toujours en connectant avec tous les ressentis dans chaque mouvement. Prendre le temps. Et de l'autre côté. Reviens avec un visage neutre. Le regard vers l'avant. Ouvre doucement les yeux si ce n'était pas déjà fait. À l'inspiration, amène les mains au-delà de la tête. Les paumes se joignent et expirent. Les deux mains vont venir se déposer sur les épaules. Les coudes se joignent entre eux. À l'inspiration, les bras vers le haut. Et à l'expiration, vers le bas. On réchauffe les épaules avant de débuter nos ouvertures. Écoute chaque petit bruit. À l'intérieur du corps, bien sûr. Et à l'expiration, on continue de l'autre côté. Cette fois, on fait des cercles vers l'intérieur. On inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire. Les bras se soulèvent. Pommes de mains se joignent au-dessus de la tête. À l'expiration, on ramène les deux mains devant le cœur. Comment peux-tu t'offrir ta pratique? Et chacun de tes mouvements aujourd'hui a cette connaissance, à ce cœur qui sait. Tu dois poser le pied, la main. Le rythme juste et ressenti. Quelle est ton intention pour ta pratique d'aujourd'hui? Et à l'inspiration, au grand cercle, les mains se soulèvent vers le ciel. Et à l'expiration, les mains au sol. On va venir faire des étirements au niveau du dos. Donc, on ancre bien les mains au sol. Les genoux sont posés au tapis. Inspire. Le dos se creuse vertèbre par vertèbre. Toujours dans le ressenti. Regarde vers le ciel. Expire. Nombris vers la colonne. Inspire. Expire. Le dos s'arrondit complètement. Rond, rond, rond. Inspire. Expire. On vient ajouter la jambe droite qui se soulève à l'inspiration avec le genou plié vers le ciel. Et à l'expiration, le genou, avec le dos qui s'arrondit, vient se porter à notre front. Inspire. Expire. Observe les épaules. pour l'essayer de les relâcher davantage. Encore deux fois ce mouvement ressenti. Un mot qui va revenir souvent dans cette routine aujourd'hui. Dernière fois. Avec la droite. Et redépose. Jambe gauche. Inspire. Le dos s'écreuse. Regarde vers le ciel. Expire. Le dos s'arrondit. Genou vers le front. Hop. Encore trois fois en synchronisant la respiration en mouvement. Et redépose. Inspire. Le bras droit se soulève vers le ciel. Et à l'expiration, redescend. Passe en dessous. Inspire. Hop. Et redescend. Inspire. Hop. Et cette fois, on vient vraiment le passer en dessous. On vient déposer le bras, l'épaule au tapis. On dépose la joue gauche au sol. Si ça va bien ici, on allonge le bras gauche au-delà de la tête. Encre bien la main au sol. Et si ça va bien ici, et soulevez la jambe gauche. Et si ça va bien, le regard se porte vers l'aisselle gauche. Et doucement, le genou se plie, redépose-le au sol. La main gauche se ramène près du visage, pose dans celle-ci, et remonte avec la main droite qui se dépose également au tapis. Même chose de l'autre côté. À l'inspiration, la main gauche, cette fois, se soulève. Expire. Passe en dessous du bras droit. Inspire. Hop. Expire. Inspire. Expire. Et viens déposer le bras au tapis. Le visage du côté gauche se pose au sol. Et allonge le bras droit au-delà de la tête. La main gauche au sol. Ouvre tous les doigts. Pousse dans chacun de ceux-ci. Et si ça va bien ici, en douceur. En prenant le temps de chacun des mouvements, soulève la jambe droite. Et si ça va bien, regarde au-delà de l'aisselle droite et essaie de ne pas trop ouvrir la hanche ici. Et doucement, ramène le genou au sol. rapproche du visage la main droite. Pose dans celle-ci. Et reviens dans tes quatre points d'ancrage. À partir d'ici, doucement, on vient se déposer vers le sol. Mais avant, on va passer par la planche. Donc, on vient poser les avant-bras au sol. On vient enlacer les doigts ensemble. Et planche. On garde la planche ici. On respire doucement à partir de notre centre. On fixe un point de concentration au sol, au-delà des mains. On respire sans les épaules qui s'engagent. On engage le plancher pelvien. Et doucement, on va pivoter sur une planche latérale. Donc, le bras gauche devient perpendiculaire au long côté du tapis. et on se tourne vers le côté. On soulève la main droite vers le ciel. Inspire, allonge. Et expire. On va venir comme squeezer le bras derrière. On vient le plier à partir du coude. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Squeeze. Une dernière fois. Squeeze. Et reviens dans la planche. Un ressenti un peu plus fort ici. On fait la même chose de l'autre côté. C'est parti. On twist le corps vers le côté droit. Le bras gauche s'allonge jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore trois fois. Prochaine, inspire. Reviens dans la planche, mais cette fois avec les mains au sol. Et en contrôle, on descend. Genoux au sol si possible. Si c'est trop intense. Si ta pratique est rendue au point où tu peux descendre complètement dans la planche vers le sol, vas-y. Expire, c'est parti. Et doucement, dépose-toi au tapis. Dépose le front au sol. Les mains sont en cactus. Inspire, soulève la tête, soulève le haut du corps. Expire vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et cette fois, on soulève les jambes ensemble. On reste ici, on respire. Et redépose au sol doucement. rapproche le talon droit du fessier. Viens chercher avec la main droite, la cheville droite et avec la main gauche également, peut-être le pied ou la cheville. À partir d'ici, on garde le pied dans l'axe. Et si c'est possible, on soulève le haut du corps. Si c'est possible, à la prochaine inspiration, soulève la cuisse du sol, la cuisse droite. Donc, on va venir comme dans la posture de l'arc, amener le pied à l'inspire vers le haut et vers l'arrière. Ça peut être un micro-mouvement, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est correct. On respire. On ressent complètement la cuisse droite. Et doucement redépose. Même chose de l'autre côté. On change de jambe. On prend le temps de placer la main comme il faut. On engage le pied. Et doucement redépose au sol, la tête. Et on va y aller avec l'arc complet. Amène les deux mains sur chacune des chevilles du même côté. Inspire. Haut du corps se soulève. Expire. Inspire. Hop! Pousse les jambes vers le haut et vers l'arrière. Et doucement redépose au sol. Et portez les mains au sol. Et doucement, on vient aligner les fessiers avec les genoux. Les genoux largeur des hanches. Et on allonge le corps vers l'avant pour venir y déposer le front ou le menton. respire ici. et doucement roule la tête pour un instant ici dans le cobra peut-être même que tu pourrais pousser tes mains davantage ouvrir tes jambes davantage et là on serait plus comme dans une posture qu'on appelle la posture du fuck pour un instant à l'expiration pour observer de chaque côté comme si tu voulais aller voir tes talons et viens porter les mains sous les aisselles et chien-tête en bas prends un instant ici pour amener un talon à la fois vers le sol fais tous les ajustements nécessaires pour être confortable dans ton premier Adho Mukha Sbanasana on allonge le dos les doigts sont ouverts au tapis tu poses dans chacun de ceux-ci et doucement les genoux regardent loin inspire, expire, jump inspire à demi-remontée expire, plonge vers le sol et inspire tout le corps se soulève ramène les mains au coeur à l'inspiration les bras vers le haut et vers l'arrière expire, plonge vers le sol inspire à demi-remontée expire, plonge expire, pied droit derrière pose le genou au sol les mains se soulèvent expire, viens porter les mains au niveau des homoplates et inspire, allonge expire, pousse dans les pieds au sol engage les cuisses l'une vers l'autre engage le plancher pelvien inspire, allonge davantage vers le haut et vers l'arrière encore une fois expire, ancrage inspire, allonge ramène les deux mains au sol plonge expire vers le sol avec les genoux ou non expire inspire expire cobra expire expire j'ai la tête en bas inspire soulève la jambe droite vers le ciel et à la portée à l'avant du tapis dépose le genou gauche au sol mains se soulèvent au niveau des homoplates se déposent ancre les pieds descends les onges vers le sol inspire, allonge le corps expire engage le plancher pelvique encore une respiration complète ramène les mains au sol plonge plonge expire vers le sol expire vers le sol inspire dans ton gros bras ou dans ton chien tête en haut expire, chien tête en bas inspire jambe droite se soulève amène-la jusqu'à la ronde du tapis amène-la jusqu'à la ronde du tapis guerrier un les mains s'en viennent dans le dos ouverture des épaules et à partir d'ici à l'inspiration guerrier 3 hop en contrôle doucement on y va en essayant de garder les mains dans le dos garder l'ouverture des épaules et doucement on ramène la jambe devant on vient chercher la main droite sur le pied gauche et on essaie d'allonger la jambe peut-être que la main va se déposer au niveau de la cheville et on regarde vers la gauche peut-être qu'on peut venir aussi chercher la grosse orteille pousse dans ton talon concentration sur le pouce et doucement on revient on redépose les mains au sol et planche expire vers le sol inspire, chien tête en haut expire, chien tête en bas prochaine inspire, jambe gauche vers le ciel jusqu'à l'avant du tapis guerrier 1 inspire expire, les mains dans le dos doigts sans l'as inspire, ouverture des épaules expire inspire, guerrier 3 parallèle au sol le plus possible rends ton temps rends ton temps récent n'ouvre pas la hanche la hanche est vers le sol et doucement reviens, guerrier 1 soulève les bras vers le ciel et viens les porter au sol plonge expire vers le sol inspire, chien tête en haut expire, chien tête en haut repas soulève la jambe droite vers le ciel ouverture au niveau de la hanche doucement en rotation trois fois et à partir d'ici on se laisse pivoter vers l'arrière hop et on ouvre la poitrine vers le ciel et on revient inspire, allonge la jambe droite vers le ciel et viens la porter à côté de l'autre chez la tête en bas inspire, la jambe gauche se soulève trois rotations avec la hanche ouvre et laisse tomber le pied gauche au sol et pousse le bassin vers le ciel ouvre la poitrine laisse aller la main et doucement reviens hop allonge la jambe inspire dépose à côté de l'autre tient la tête en bas plie les genoux regarde loin, inspire expire, marche ou jump par la longue inspire à demi-remontée allonge le dos expire vers le sol inspire hors doigt tout le corps se soulève ramène au coeur petit bonhomme petit bonhomme et viens te déposer au sol et viens te déposer au sol amène les genoux en angle droit ouverture des bras de pareille d'autre du corps et laisse tomber les cuisses vers la gauche regarde vers la droite rotation euh pardon torsion on calme la respiration on revient à une respiration complète on laisse le corps se déposer en lui-même et dans le silence intérieur qui s'y trouve se décharger de toutes les informations qu'on a reçues partout partout durant notre journée ou peut-être même durant notre sommeil la sagesse tend à aller vers ce qui est important en ressortir l'essence tout le reste on le libère c'est beaucoup beaucoup d'informations qu'on reçoit en une seule journée on se dépose on laisse décompter pour ne garder que le meilleur même si rien n'est bon ou mal ce qui est meilleur à mettre l'emphase dessus aujourd'hui pour soi-même la respiration continue de se calmer et à la prochaine inspire la tête les jambes reviennent dans l'axe de la colonne toujours avec un angle de 90 degrés au niveau des genoux on laisse tomber les jambes vers la droite cette fois regarde par la gauche on relâche complètement complètement on relâche quelle partie du corps en ce moment tu pourrais relâcher davantage quelle partie du corps est crispée en ce moment qui n'a pas lieu d'être tout simplement libère vers le sol on est un peu plus on est un peu plus on est un peu plus Inspire, ramène les jambes, la tête dans l'axe de la colonne, étire les bras, les jambes, et Shavasana, quelques instants ici, permets-toi de relâcher tout le corps, tes pieds se relâchent, toute ta région des pieds, des chevilles, tes chevilles sont complètement détendues, toutes les jambes droites se relâchent, toute la jambe gauche se relâchent, le bassin, les hanches, tout le dos, l'arrière du corps se relâchent, tout le ventre, tout l'avant du corps jusqu'à la poitrine se relâchent, les épaules, chacun de tes bras, la gorge, tout le visage s'apaise, tout le corps s'apaise, tout le corps s'apaise. Et doucement, à ton rythme, tu as l'option de continuer ce Shavasana pour la période de ton choix, aussi longtemps que cela te fera du bien. Pour les autres, on se tourne vers la droite, en déposant la main gauche au tapis, on prend celle-ci pour te remonter, et viens t'asseoir au sol. Les yeux fermés. Permets-toi de te déposer encore quelques instants dans ce silence. Ressent le corps au-delà du corps, dans sa partie la plus primaire, l'état subtil. Peut-être même le contact de ta peau. Tu peux sentir cette énergie qui t'habite. Peut-être même l'imaginer tout autour de toi. À plus d'un mètre autour de toi. Toutes ces couleurs. Le sentiment d'être en union complète en soi. Le cœur qui sait est un cœur qui voit clair. Simplement lui donner l'espace de s'exprimer, d'être entendu. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namaste.